Bonjour, dans la présentation du LF198, qui est un circuit qui permet de laisser passer un signal analogique, comme vous avez là, en entrée vous avez un signal qui oscille entre 1V et moins 1V, un signal sinusoïdal qu'on a ici. Ici vous avez une commande, donc elle est niveau logique 1, 5V, niveau logique 0, 0V. Et là on voit le signal de sortie, donc on voit que le signal de sortie, ici là, c'est le troisième oscillogramme, donc on retrouve le signal d'entrée, quand ici vous avez un niveau logique 1, sur la commande, ici. Donc là si on met un signal encore plus bas, on met un signal à 2,5 Hz, niveau fréquence. Voilà, donc là j'ai niveau logique 1, là je retrouve la sinusoïde, j'ai niveau logique 0, donc je maintiens le potentiel que j'avais, donc ça reste fixe. Je mets un niveau logique 1, hop, je retrouve la sinusoïde, je mets un niveau logique 0, je maintiens le potentiel où j'étais, et je remets un niveau logique 1, j'ai récupéré la sinusoïde. Alors, ça va être utilisé pour, par exemple, une sélection de signal audio, on veut récupérer. La seule différence, c'est qu'en fin de compte, il y a un maintien potentiel, donc c'est aussi utilisé dans tout ce qui est échantillonneur-bloqueur. Donc si on veut échantillonner le signal, par exemple, là on va échantillonner à une fréquence de 50 Hz, qui est faible, bien sûr. Voilà, et puis là, je vais récupérer le signal échantillonné. Donc, ce composant est unitaire, on récupère en sortie le signal d'entrée. Simplement, on récupère en sortie le signal d'entrée quand on a un niveau logique 1 sur l'entrée ici. Donc on va en alimenter entre plus 18 et moins 18, c'est la tension maximum de mémoire au niveau alimentation. Power, voilà, plus 18, moins 18, donc c'est la tension max en entrée, et bien sûr que l'on peut obtenir en sortie. Donc voilà, présentation du LF 198. Voilà, ça se fure, donc on valide le signal d'entrée quand on a un niveau logique 1 sur la borne 8, c'est-à-dire que VS égale VA. Et quand on a un niveau logique 0, et bien VS est maintenu. Merci. Merci.